je crois qu'elle avait envie de vous dire bonjour donc voilà ça va ma Soussou oui salut tout le monde petite vidéo assez particulière aujourd'hui on va parler d'un événement qui va venir très très bientôt et pour lequel je vais avoir besoin de vous de vous tous clairement et on parlera aujourd'hui également de l'iPhone SE de quatrième génération ainsi que du casque de réalité augmentée qui devrait amener une nouvelle fonctionnalité très intéressante chez Apple mais vous allez comprendre tout ça très rapidement allez on commence avec le premier sujet voilà tout simplement on va commencer avec le Game Stream Heroes c'est un événement caritatif auquel j'ai le plaisir de participer chaque année un événement de stream caritatif qui dure sur trois jours donc 72 heures de stream si je dis pas de bêtises 72 heures de stream pendant lesquelles et bien on essaye avec une quarantaine de petits streamers de récolter un maximum d'argent pour l'association des petits princes alors on est très loin très très loin du Z Event qui est à un autre niveau mais l'an dernier on a quand même réussi à récolter plus de 16 000 euros grâce à vous tous et on remet ça cette année pendant le week-end d'Halloween donc du 28 au 31 octobre 2022 ça se passera principalement sur ma chaîne Twitch que je vous mets juste ici et je vous invite à m'y rejoindre ne serait-ce que pour l'événement parce qu'on va avoir besoin de vos dons on va avoir besoin de vous pour que bah l'association petit prince et bien puisse réaliser un maximum de rêves d'enfants malades pour rappel très rapidement l'association elle collecte des fonds pour pouvoir réaliser les rêves des enfants qui sont malades qui ont des maladies potentiellement graves et qui sont bloqués à l'hôpital et bah les petits princes essayent de mettre un peu de soleil dans tout ça en leur proposant de réaliser leurs rêves donc je trouve que l'association a quelque chose de vraiment fort à ce niveau là et bah si ça vous intéresse de participer de faire une bonne action même proposer à vos parents si vous êtes trop jeune pour pouvoir faire des dons et bah vous pouvez nous rejoindre pendant l'événement pour faire pour réaliser des rêves voilà tout simplement je compte sur vous j'espère que vous partagerez aussi l'information autour de vous parce que c'est très important qu'on puisse toucher un maximum de monde et cette année on espère faire encore mieux que l'an dernier on croise les doigts pour que ça se fasse correctement donc et bah c'est vous qui êtes les principaux acteurs et nous on est juste là pour vous divertir et vous inciter évidemment à donner un peu d'argent pour une association voilà je pense que cette annonce s'est fait et maintenant on va parler des sujets qui vous intéressent et qui vous ont fait cliquer sur cette vidéo je suis désolé d'avoir calé ça au début mais plus je peux toucher le monde et bah plus on peut faire de belles choses derrière mais on va parler tout de suite du casque de réalité virtuelle d'apple qui devrait amener selon les rumeurs une nouvelle nouveauté très intéressante chez apple en fait le rapport vient de zine formation ainsi qui nous a jusqu'ici donné plusieurs fois des bonnes informations et qui annonce que selon les sources qu'il a pu récupérer ça et là il le site enfin en tout cas le rédacteur de l'article et bien les nouveaux casques de réalité virtuelle d'apple le reality pro et après le reality one peut-être on sait pas trop devrait amener une nouvelle technologie de déverrouillage par reconnaissance de l'iris alors ce sera peut-être iid ou iris id on sait pas encore le nom que ça va avoir mais la technologie permettrait tout simplement de reconnaître l'iris du propriétaire du casque pour le connecter directement sur son expérience habituelle c'est très intéressant de voir cette technologie arriver sur le casque de apple puisque ça va peut-être amener de nouvelles fonctionnalités derrière sur les iphone si c'est possible alors comment va fonctionner un ce système de reconnaissance d'iris et bien tout simplement en utilisant une technologie qui existe plus ou moins déjà dans le monde de la réalité virtuelle c'est le fovited rendering alors tout simplement cette technologie permet d'économiser des ressources et d'économiser de l'autonomie sur les casques de réalité virtuelle parce qu'en fait ça va traquer l'endroit où vous regardez avec vos yeux et tout simplement se concentrer sur la zone que vous regardez principalement pour augmenter le taux de rendu à cet endroit tout en délaissant un peu tout ce qui va être sur la vision périphérique ça va donc permettre de mettre un maximum de ressources sur le point central et limiter en fait les ressources utilisées pour tout ce qui va être autour et donc apple aurait trouvé une technologie en utilisant un le fovited rendering plus en le combinant sûrement à de la reconnaissance d'iris et bien pour créer un système de déverrouillage assez sécurisé sur ses futurs casques de réalité virtuelle il semblerait que d'ailleurs un le casque de réalité augmentée et de réalité virtuelle d'apple changerait drastiquement par rapport à ce qu'on peut voir habituellement sur marché notamment avec le meta quest pro qui vient tout juste d'être annoncé ou de sortir je vous avoue que j'ai pas très bien suivi tout ça mais qu'apple ciblerait principalement le marché haut de gamme avec cette première version donc on peut très probablement et ça je le répète s'attendre à un prix élevé sur ce casque de apple the information donne également des informations quant aux matériaux qui devraient être utilisés pour la fabrication de ce casque et même si on n'a pas une idée du design mis à part les visuels que je vous avais déjà montré je vous montre actuellement pendant que je parle et bien selon information on retrouverait sur ce casque du verre évidemment probablement pour les optiques de l'aluminium et de la maille en tissu très proche de ce qu'on a pu déjà voir a priori avec l'arceau des airpods max passons maintenant au dernier sujet de cette vidéo l'iphone et ceux de quatrième génération et ce téléphone risque de plaire à beaucoup et risque d'offrir une porte d'entrée dans le monde d'apple très intéressante finalement alors la première info concernant cet iphone se 4 nous vient de ross young cette personne qui analyse les chaînes de production des écrans de façon générale et qui nous annonce que selon les informations qu'il a et jusqu'ici il s'est très très rarement trompé on parle d'un taux de fiabilité à plus de 95 % et bien selon ross young ce nouvel iphone se 4 qui techniquement si on en suit le planning habituel d'apple devrait être présenté très prochainement en mars 2023 proposerait un écran de 6,1 pouces soit équivalent à l'iphone 14 et à l'iphone 14 pro mais avec une encoche 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 qui ne sera pas la nouvelle qu'on avait pu bien découvrir sur les iphone 13 et 13 pro mais bien l'encoche d'avant celle des iphone 10 10 air 10 s 10s max mais aussi les iphone 11 et 12 alors évidemment si on dit encoche et bien beaucoup de personnes pensent que ce nouvel iphone se intégrerait finalement face id et ferait donc disparaître totalement touch id du lineup des iphone il faut savoir que les avis sont controversés là dessus certains effectivement pensent que ce sera le cas d'autres pensent que apple n'intégrera pas face id dans l'encoche mais seulement et uniquement le capteur selfie on se demande donc à quoi servira tout le reste de l'encoche mais que touch id serait bel et bien présent sur le bouton power comme on peut le retrouver un sur par exemple les ipad air et les ipad mini depuis maintenant quelques temps finalement ross young et minshuko sont d'accord sur ce sujet pour eux l'iphone se de quatrième génération n'intégrerait pas face id encore pour finir c'est john prosser qui a annoncé que selon lui et selon ce qu'il connaît selon les sources qu'il a et bien pour lui l'iphone se de quatrième génération ne serait ni plus ni moins qu'un rebranding de l'iphone xr et c'est plutôt cool c'est plutôt une bonne chose de voir finalement de l'évolution au niveau de l'iphone se qui commençait vraiment à avoir un design vieillissant mais c'est vrai que depuis que les iphone 14 pro 1 notamment avec cette nouvelle dynamique island amène de nouveaux codes design et bien les anciens peuvent être réutilisés pour proposer une évolution dans l'entrée de gamme pour tout ça et bien je suis content de voir que l'iphone se évolue et j'ai très hâte de le voir être dévoilé par apple parce que je suis persuadé que c'est un modèle avec les évolutions design qui va proposer et bien qui va proposer une très belle porte d'entrée dans le monde d'apple au niveau du budget on va pouvoir s'offrir une entrée dans l'écosystème apple très intéressante et entre guillemets à moindre coût moindre coût pour des produits apple et ça c'est une belle chose voilà pour cette vidéo j'espère en tout cas que toutes ces petites informations vous auront plu bah si c'est le cas clairement je compte sur vous pour vous abonner liker cette vidéo et tout le tintouin habituel évidemment je vous rappelle encore une fois que je serais présent pour le gamestream heroes du 28 au 31 octobre 2022 et je compte sur vous pour me rejoindre sur twitch on travaillera ensemble en live dès le premier jour les petits donation goal donc si vous voulez mettre des petits trucs con et bien vous serez les bienvenus pour venir proposer vos idées on regardera tout ça ensemble moi tout ce qui me reste à vous dire ça vous souhaitez une bonne fin de journée on se retrouve très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne c'était nacrium ciao